Jean Guira, bonsoir, pouvez-vous nous présenter la philosophie de cette exposition parisienne à la galerie Michel Broutin ? La philosophie là c'est essentiellement un propos sur l'homme malgré la multiplication des paysages. Ces paysages sont chaque fois une tentative pour représenter l'homme en l'intégrant ou en lui donnant tout l'espace de sa pensée. Il entre en nous et on en est en quelque sorte à la fois transformé et en même temps le transformateur. Et ça je le ressens surtout au niveau de la sculpture parce que je commence toujours, je ne fais pas des dessins pour chercher une sculpture ultérieure. Je fais une sculpture et puis les choses se passent essentiellement au niveau du modelage et du travail de la sculpture. Mais c'est une chose qui est tout à fait intuitive, les choses viennent, se découvrent et je ne les comprends pas vraiment. Je ne maîtrise pas vraiment ce qui se passe. Et le dessin c'est pour moi un travail beaucoup plus maîtrisé, beaucoup plus réfléchi. Après coup j'essaye de comprendre ce qui s'est passé au niveau de la sculpture. C'est en résonance en quelque sorte. Si la sculpture doit tout contenir en elle-même, le dessin par contre, il peut exprimer l'homme ou un petit peu l'espace dans lequel il existe. Il va en réalité, il va largement au-delà du dessin. Mais c'est au moins d'obtenir quelque chose de l'ordre de cette sensation-là. Moi je me sens très en deçà de mon travail, de ce que parfois ma pensée me propose. Le matériau qui me parle, et c'est celui qui m'a toujours parlé, c'est l'argile. J'ai commencé très très jeune à modeler, mais ma mère était sculpteur, mon grand-père était sculpteur. Il y avait donc à la maison la présence de ces grandes sculptures qui étaient là. Et en somme, je n'ai pas vraiment quitté ce plaisir-là de modeler. Je suis un modeleur. Dans les sculpteurs, il y a deux sortes de sculpteurs. Il y a le modeleur et puis le tailleur de pierre, de bois. Moi je fais partie des modeleurs. Donc je suis sculpteur. La résine, c'est vrai que c'est un matériau un peu mystérieux, mais c'est une sorte de plastique dans lequel on inclut des poudres, de manière à donner une texture et une matière, un petit peu de genre une pâte. Je prends une empreinte sur l'argile modelée et je fais un moule. Et puis on coule ça dans le moule et on doit casser le moule. Donc c'est des exemplaires uniques. Ce que j'attends de la résine, c'est qu'elle soit fidèle comme une bonne photographie de ce que j'ai fait dans l'argile. L'argile de ce livre, c'est ça, c'était qu'il a souhaité écrire un certain nombre de textes. D'ailleurs pas absolument sur mon travail, mais plutôt sur la sculpture. En fait, il a exprimé vraiment ce qu'il ressentait et il s'est approprié la sculpture pour dire véritablement quelque chose qui lui est très personnel. Enfin moi, c'est comme ça que je ressens son texte. La sculpture, c'est un voyage, mais ce serait un voyage vertical. Tout se passe à la limite dans l'atelier et dans la plaine qui l'entoure, où elle me sert d'image ou de métaphore pour traduire l'homme. D'ailleurs, les personnages, celui-là, pas de chance, il n'est pas au centre. Mais en général, le personnage est au centre, disons. Donc il ne se déplace, mais rien ne se déplace. Et c'est un peu la sensation qu'on a quand on marche dans la plaine, surtout la bosse. On progresse et on ne progresse pas en même temps. Et puis il y a cette espèce de sensation comme ça de décollement dans la pensée, de voyage dans la pensée. J'ai poursuivi l'idée de la femme assise dans la plaine, un personnage qui finit par occuper, je dirais, occuper de plus en plus large au-delà de lui. Et c'est ça, c'est cette sensation-là que j'avais quand je regardais l'or assis dans la chaise, c'est que petit à petit, elle occupait un espace de plus en plus grand. La sculpture suivante, je ne sais pas encore ce que ça va être. Ça va être, en tout cas, certainement dans la ligne de cette idée, d'avoir un modèle qui est la base, la source du travail. Comment arriver à recréer cette présence ? La question, c'est ça, la question de la sculpture, c'est la présence de l'homme, comment en rendre compte ? Je me dis, à l'intérieur, il y a toute sa pensée, il y a quelque chose à l'intérieur de cette apparence qui est modeste, toute simple, d'homme, il y a un univers gigantesque, complètement inaccessible. Ça, c'est assez fascinant. La sculpture dit des choses que les mots ont bien du mal à dire. Mais elle ne dit pas toutes les sculptures. Jean Guérard, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne exposition. Merci à vous.